Il s'agit d'une convention tripartite. Le gouvernement gabonais, en l'occurrence le ministère des Transports et celui de l'économie, le Prague et GPM, entendez, Gabon Port Management. Le but de cet accord, clairement énoncé ici par le ministre des Transports. GPM a bénéficié d'une convention de concession. Certaines circonstances sont arrivées, deux particulièrement, je n'évoquerai pas. Et GPM estimait que ces circonstances-là mettaient en mal leur survie et les mettaient également en difficulté financière. Ce qui a fait qu'effectivement, elle s'est retournée vers l'État gabonais, autorité tutélaire de l'Office des ports et rad du Gabon, pour essayer ensemble de discuter et de trouver les solutions. Et là réside l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui cette solution a fait que nous ayons un accord transactionnel qui va taire le litige qui se présentait déjà comme une évidence. De main en main, les différents documents ont été parafaits par toutes les parties. Les différentes parties ont offris les protocoles d'accord transactionnel qui avaient l'objet de faire cesser le risque de litige du courrier qui devait nous amener effectivement... À terme, de la satisfaction et des perspectives. En signant ces protocoles d'accord transactionnel et des avenants ou des conventions que nous avions, nous nous retrouvons avec un nouvel environnement portuaire qui va permettre le développement de nos infrastructures. Donc Gabon GPM est une concession de services publics avec l'OPRAG depuis 2017. Et grâce à ces accords d'aujourd'hui, nous serons là à participer et œuvrer pour améliorer le développement de l'industrie gabonaise pour les prochaines années. La diversification de l'économie gabonaise doit se faire par des investissements massifs dans les infrastructures, notamment le fonctionnement portuaire. Avec le PAT, il s'agit là de l'un des défis majeurs de la relance de l'économie. Merci.